Les amis, bonjour à tous et très heureux de vous retrouver pour parler du plus grand club du monde, le Real Madrid qui a remporté absolument toutes ses rencontres depuis le début de la saison. Parfois le résultat est l'arbre qui cache la forêt, on n'a pas vu toujours un très grand Real. Et dimanche, c'est le premier gros test, le derby de Madrid qui va être Caliente du côté du Wanda contre l'Atletico Madrid. Voici le menu les amis, on parlera tout d'abord de Bellingham qui a égalé un autre anglais du Real Madrid. On évoquera les dinosaures Kroos et Modric qui commencent à râler, ils ne sont pas contents les dinosaures de Madrid, je vous expliquerai pourquoi. On parlera évidemment des retours d'Ardaguler et de Vinicius, enfin de bonnes nouvelles, je vous présenterai l'Atletico. On évoquera les compositions d'avant match et on terminera par la partie pronostique avec mon partenaire de cette saison Unibet qui vous rembourse jusqu'à 100 euros sous forme de Freebet avec le code chronique et le lien en description. Ça me permet de toucher un bonus et de financer des gros projets mais on parie avec responsabilité. Je vous parlerai de toutes les mentions légales en fin de vidéo et surtout je vous donnerai mon pronostic. Mais avant ça, je voulais quand même vous remercier parce que sur la dernière vidéo vous avez été plus de 45 000 à regarder mon débrief. Merci pour cette régularité, pour cette fidélité et tous les messages, bah oui des messages d'amour parce que je reçois beaucoup de messages pour me remercier du travail effectué. Donc merci beaucoup à tous pour votre fidélité, ça me touche énormément. On commence par Jude Bellingham qui a donc égalé un autre anglais, Laurie Cunningham. C'est un anglais qui avait joué fin des années 70, début des années 80 avec le Real et cet anglais Cunningham avait eu la particularité de marquer pour son premier match en Ligue A et son premier match en Ligue des Champions. Jude Bellingham qui a décidé finalement de marquer l'histoire avec le Real Madrid a donc égalé cet anglais. On passe donc à la gronde des dinosaures. Kroos et Modric ne sont pas contents de leur situation. Modric veut être titulaire, également Kroos. Kroos qui avait songé à prendre sa retraite à la fin de la saison dernière, ils veulent être titulaire. Le problème, c'est qu'il y a quand même 4 gars qui ont faim, qui veulent gagner du temps de jeu. Kamavinga entame sa 3ème saison, Tchoumini sa 2ème, Valverde ça fait longtemps maintenant qu'il est au Real Madrid. Cette next generation, elle a envie de jouer, de devenir les tauliers de demain. Mais par chance, par chance, on a peut-être le meilleur entraîneur de ce côté-là pour faire le management, expliquer ses choix aux joueurs. Oui, je pense qu'effectivement, Modric et Kroos voudraient plus jouer. Est-ce qu'aujourd'hui, ils ont les moyens d'être titulaire ? Oui, pour moi, ils ont les moyens d'être titulaire. Quand je vois ce qu'apporte Kroos ou un Modric encore en Ligue des Champions contre l'Union Berlin, ils ont de quoi être titulaire. Maintenant, est-ce qu'ils ont de quoi être titulaire et tenir 90 minutes ? Non. Voilà. On a la chance d'avoir en plus un Sebaïos derrière, de faire tourner. On va jouer tous les 3 jours à partir de mercredi. Là, on rejoue dimanche, après on rejoue, etc. Donc, on aura besoin d'avoir tous ces milieux de terrain-là. Et je trouve que peut-être qu'ils sont un peu impatients et qu'ils n'ont peut-être pas compris que la nouvelle génération, ils ont besoin aussi d'avoir du temps de jeu. Et j'avais compris, moi, que Kroos et Modric seraient là pour faire la passation de pouvoir. Je n'ai pas l'impression qu'ils veulent céder leur trône. Mais bon, comme je vous l'ai dit, il y a Ancelotti qui va bien gérer ça. Mais il y a des retours. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Parce que ce Real a galéré. On peut le dire. Rétafer. La Real Sociedad. L'Union Berlin. Tous ces matchs-là ont été remportés par le Real Madrid. Pas avec la manière. Pas avec la manière. Mais le résultat est là. Et je me dis qu'on va récupérer... Alors, Guller, je ne sais pas ce qu'il vaut réellement. Je ne l'ai pas vu jouer du côté de Fabien Bacé. Mais d'après tout ce qu'on entend sur lui, c'est un véritable joyau, un crack. Vinicius, par contre, je sais ce qu'il vaut. Je sais ce qu'il apporte au Real Madrid. Et on aura besoin de lui. Et je me dis, dans cette période, sans Courtois, sans Militao, sans Arda Guller, sans Vinicius, sans Carvaral, pour le dernier match, on n'a pas perdu. Donc, ça ne peut être que des bonnes nouvelles d'avoir en plus Arda Guller sur le banc, qui sera selon moi le remplaçant poste pour poste de Bellingham, et Vinicius, qui va aider, je trouve, je pense, Rodrigo, à retrouver son niveau de jeu. Je trouve que Rodrigo en leader d'attaque, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Voilà, donc Arda Guller avec sa patte gauche. C'est la photo qui est tirée des réseaux sociaux du Real Madrid. D'ailleurs, petite parenthèse, je n'ai pas mis le slide. Le Real Madrid est la première marque sportive à avoir 500 millions de followers, tous réseaux confondus. Voilà, encore une fois, le Real est premier et ça englobe toutes les marques de sport. Les marques de NBA, de baseball, tous confondus. Le Real est numéro 1 sur les réseaux sociaux. Carvaral, et ça, c'est la tuile, on a enfin la réponse à sa blessure, sera absente 10 jours. Il va donc manquer les matchs face à l'Atletico ce week-end. La Spalmas, Giron, et devrait être de retour contre Naples. Alors, j'ai envie de vous dire, l'Atletico, c'est vrai que c'est une vraie tuile. Je pense que la Spalmas et Giron, même si Giron fait un bon début de Liga, ça devrait le faire. On peut mettre Nacho, on peut mettre Lucas Vazquez. Bon, effectivement, ce n'est pas la meilleure des nouvelles. On peut même mettre, dans le cas extrême, un Valverde. Mais, effectivement, c'est une blessure en plus et ce n'est jamais une bonne nouvelle. On passe à l'Atletico. L'Atletico, qui vous le voyez au classement, ils ont une journée en moins, déjà, par rapport au Real. Deux victoires, un nul, une défaite. Oui, ils sont un peu largués par rapport au Real. Maintenant, si on regarde les résultats secs, ils ont quand même gagné 7-0 au Rayo. Ils ont fait un 0-0 contre le Betis. Mais, 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 ils restent sur une lourde défaite du côté de Mestaya à Valence 3-0. Ils n'ont pas remporté leur match en Ligue des Champions contre la Lazio avec ce but de Provédel, le gardien de la Lazio. J'en ai fait un TikTok qui a égalisé d'une tête incroyable. Donc, je me dis, au vu du début de saison de l'Atletico, au vu de la forme de l'équipe, je le rappelle, ils restent sur deux matchs sans victoire. Bon, on arrive peut-être sur une bonne dynamique comparée à eux. Alors, ça sera compliqué. On l'a vu, le Real a beaucoup de mal à marquer des buts. Est-ce que le Real va s'imposer ? Je ne sais pas. Mais peut-être que le Real ne va pas perdre là-bas. Un match nul à l'Atletico, ça serait, je pense, un bon résultat. Mais on en parlera en fin de vidéo dans la partie pronostique. Au niveau des confrontations directes sur l'historique entre le Real et l'Atletico, bon, il y a un large avantage pour le Real. Vous le voyez en bleu. Il y a trois victoires du Real, deux matchs nuls et une victoire de l'Atletico. Et lorsqu'on regarde les scores exacts, l'an passé, c'est un match nul contre l'Atletico. une victoire 3-1. Et on s'était imposé, mais pareil, début, c'était pile poil ça. À quatre jours près, c'était ça. Le 18 septembre 2022, 2-1, avec notamment un beau but de Rodrigo. Il y avait eu une belle séquence, souvenez-vous, entre Vinicius et Rodrigo. Et on s'était imposé, dès le début de saison, du côté du Wanda. Voilà, alors après, il y a eu une défaite en 2022, pareil, à l'Atletico. J'ai envie de dire que, quand même, sur les six derniers matchs entre les deux équipes, il n'y a qu'une seule défaite. Il n'y a qu'une seule défaite du Real. Donc, on peut espérer ramener un résultat, d'autant plus que, je le rappelle, l'Atletico reste sur deux matchs sans défaite et que le Real remporte toutes ses rencontres. Et même si c'est dur, même si le Real galère, le Real trouve toujours la solution. Donc, soyons confiants. Les compositions données par Wuskord ne sont que des compositions probables, évidemment. On a ce 3-5-2 de l'Atletico. Il y a quand même de sacrés joueurs encore. On a du Jiménez, on a du Oblak, on a du Griezmann, on a du Llorente. Oui, il y a eu des départs. On est peut-être un Atletico qui tente des paris cette saison. J'en avais fait, d'ailleurs, une vidéo avec Alexan sur sa chaîne. Côté Real, il n'y a pas de surprise. Fran Garcia sera de retour. Alaba, Rudiger, Vasquez en l'absence de Carvaral. D'après Wuskord, on devrait partir sur les 4 jeunes et peut-être faire entrer Kroos et Modric en fin de rencontre pour apporter un peu plus d'équilibre et mieux gérer peut-être le temps de cette rencontre. Et une attaque avec Rossellou Rodrigo. J'ai oublié de faire une slide sur Rossellou, mais c'est quand même une grande réussite cette saison parce qu'il est toujours placé au bon moment. C'est une véritable option sur les centres. On sait que L'Orel est une équipe qui centre énormément depuis quasiment une décennie. On a un joueur qui est grand, qui est bon de la tête, qui est toujours bien placé, qui manque de réussite, mais qui ne lâche pas. Et donc, je suis content de l'apport qu'il a pour seulement une option de prix et 500 000 euros si on veut l'acheter. Donc, c'est une véritable option. Alors qu'un Rodrigo qui est là depuis des années, dans ce rôle plus axial qui le gêne un petit peu, j'ai l'impression, n'arrive pas à décanter ses statistiques, à décanter la situation avec un seul petit but. On passe donc à la partie pronostique. Donc, je vous l'ai dit, avec Unibet, avec le code chronique, on parie avec responsabilité. C'est ça que je voulais dire. Les paris sportifs sont strictement interdits aux mineurs. C'est réservé aux majeurs. On parie des sommes que l'on peut perdre. 10 euros, 15 euros grand maximum. Voyez plus ça comme du divertissement. Si vous en avez les moyens. Les cotes de la rencontre, elles sont très équilibrées. Très équilibrées. Le Real est favori à 2,46 au vu du passif entre les deux équipes. Au vu de la forme du moment, je ne suis pas trop étonné. Mais malgré ça, je reste quand même surpris parce que le Real ne marque pas beaucoup. Le Real s'en sort toujours de justesse. Est-ce que je les vois gagner ? Pas spécialement. L'Atletico, pardon, excusez-moi, j'ai le nez qui coule. 2,78 à domicile. Et le match nul à 3,42. Je partirai plus sur un match nul à 3,42. J'ai du mal à voir ce Real Madrid s'imposer. Mais j'ai du mal à le voir ce Real Madrid perdre. Donc moi, je partirai sur un match nul à 3,42. La cote, elle est quand même ultra, ultra intéressante. Le but pour les deux équipes, c'est le bon coup à Dunibet. Vous voyez, il y a la petite flamme. Bah oui, le Real n'est pas souverain défensivement. Mais le Real marque à chaque rencontre. Donc oui, un match nul entre les deux équipes. Et les deux équipes marquent. Donc on peut penser à 1,1 par exemple. Ce qui est un score qui a déjà été vu dans l'historique des confrontations entre l'Atletico et le Real Madrid. Et bien sûr, vous avez les codes buteurs. Alors je vais juste décaler mon téléphone. Vous avez Morata qui est favori pour la cote buteur côté Atletico. C'est un ancien du Real. Pourquoi pas ? Ça s'est déjà vu, surtout en ce début de saison. Kubo, Arribas. Il y en avait un autre qui avait marqué contre le Real. On a côté Real Madrid, Rossellou qui est titulaire à 3,35. Ça peut se tenter. Mais j'ai envie de vous dire. Est-ce qu'on tente, alors qu'il y a un Vinicius Tobias à 3,62. Ça par contre, ça n'est rien que comprendre. Mais Jude Bellingham coté à 3,95. Le gars, on est à 6 matchs, 6 buts. Il est coté à 4. Bah ouais, j'ai envie de tenter le match nul. Un partout. Les deux équipes marques et but de Bellingham. Je sens que ce mec-là, il a quelque chose en plus. Il est dans une confiance extraordinaire. Et là, quand tu as une cote qui est aussi belle à 3,95, ça se tente. Voilà les amis, ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vais vous souhaiter un bon week-end. Je vous dis à dimanche soir aux alentours de 23h15 pour le débrief à chaud contre l'Atletico Madrid. D'ici là, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux, TikTok, Instagram. Je fais du contenu complémentaire à YouTube avec du contenu vertical pour ceux que ça intéresse. Donc n'hésitez pas à me donner toute votre force. Et d'ici là, je vous dis, passez un bon week-end. Je vous fais la bise. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada